Soyez les entrepreneurs agricoles dont le Cameroun a besoin. Tel est l'un des extraits marquants de l'allocution du chef de l'État, son excellence Paul Biya, à l'occasion de la 50e édition de la Fête de la Jeunesse, le 11 février 2016. Une allocution qui a mis une importance particulière sur l'utilité de l'agriculture au Cameroun. Plus récemment, avec la guerre russo-écrénienne, nous avons pu observer une augmentation des prix des arrêts alimentaires, mais également une disparition de certaines sur le marché, faisant ressurgir par la même occasion cette problématique, l'indispensabilité de l'agriculture comme solution pour l'économie camerounaise, mais également africaine. Nous sommes descendus sur le terrain, recueillir les avis des jeunes pour investir et innover en Afrique TV. Le chef de l'État a-t-il eu un écho favorable par ces mots pour le public visé ce 11 février ? Nous vous retrouvons juste après. En février 2016, le chef de l'État nous a fait comprendre qu'il était plus qu'important de se lancer dans l'agriculture. Et plus récemment, la guerre russo-écrénienne nous a également fait comprendre, de par l'augmentation des prix et la rareté de certaines denrées alimentaires, que l'agriculture était une réponse obligatoire pour le Cameroun. Vous, en tant que jeune, est-ce que vous comptez vous lancer dans l'agriculture ? Bonjour, monsieur le journaliste. Merci de m'avoir passé la parole. C'est vrai que l'agriculture, ce n'est pas une activité qui m'attire. Mais bon, étant donné les conditions dans lesquelles nous vivons au Cameroun, c'est vrai qu'après avoir trouvé un bon poste, je compte épargner un peu pour vivre des petites plantations pour pouvoir bien vivre avec ma famille également. Donc, l'agriculture, ce sera un peu comme un moyen de survivre dans ce pays. D'accord. Est-ce que vous avez déjà pensé à des cultures en particulier ? Ouais. Le maïs, c'est quelque chose qui passe bien. Le maïs, le plantain, c'est la culture. C'est dans les cultures où je compte, que je compte, que je compte, mais c'est pire en fait. Vous voulez vous lancer dans l'agriculture d'ici ? Oui, oui. Quelles raisons ? L'agriculture, c'est un domaine rentable. Ça donne de l'argent. Alors, est-ce que vous avez déjà des projections un peu plus concrètes ? Jusqu'ici, non. Je n'ai pas de projections plus concrètes. Mais ça m'est arrivé une ou deux fois de penser à ça, sans jamais aller un peu plus loin. Qu'est-ce qui vous en empêche ? Les moyens déjà. Les moyens. L'accès à la terre. Ce n'est pas facile d'avoir la terre pour l'agriculture, surtout que nous sommes ici à Yaoundé. C'est un peu ça. Je peux vraiment me lancer dans l'agriculture. Pour quelles raisons ? Bon, parce qu'on s'est rendu compte que l'agriculture, de nos jours, est devenu vraiment un domaine où tu peux accéder très rapidement. C'est-à-dire, tu peux devenir autonome grâce à l'agriculture. Parce que c'est un truc que ça dépend de toi-même. Ce n'est pas la fonction publique. C'est privé. Et je vois que quand tu es dans l'agriculture, tu vas vraiment réussir. En fait, merci. Effectivement, je peux me lancer dans l'agriculture. Pour quelles raisons ? Déjà, l'agriculture est un maillon essentiel dans notre économie. Ensuite, dans l'agriculture, nous avions des ressources. Au Cameroun, déjà, nous, Camerounais, nous aimons la nourriture. Et de ce faire, le chef de l'État avait dit, bataille ne manque pas. Donc, on peut se jeter dans ça pour évoluer, pour prospérer et tout. Déjà, nous voyons le Cameroun être l'un des pays qui fournisse en grande quantité de bananes dans la sous-région Afrique centrale. Donc, pour moi, oui. Bon, je pense à ça déjà, mais c'est un projet de carrière à la recrète. D'accord. Est-ce que vous avez des cultures en particulier que vous comptez réaliser ? Bien sûr, j'ai la culture des plantains, la tomate déjà, des légumes, oui. Est-ce que vous pouvez vous lancer dans l'agriculture ? Oui. Pour quelles raisons, s'il vous plaît ? Parce que c'est un secteur innovant et qui a beaucoup d'avantages en vue des conditions qui sont vraiment dans le pays. Et c'est vraiment un secteur qui promet. Donc, s'il y a moyen, je pourrais bien me lancer dans ça. Est-ce que vous avez des cultures en particulier qui vous intéressent ? Bon, il y a l'évea, il y a le panier, donc j'ai fait le panier à huile. Oui. Bon, les deux là pour le moment. Pouvez-vous vous lancer dans l'agriculture ? Non, pas vraiment. Pour quelles raisons, s'il vous plaît ? Je ne sais pas, mais pour vous dire la vérité, je n'ai pas vraiment y pensé, mais je ne vois pas dans l'agriculture. Alors, petite parenthèse, on sait aujourd'hui qu'on a beaucoup de problèmes au niveau des ressources, parce qu'avec la guerre sur l'Ukrainienne, on s'est retrouvés avec une flambée des prix. Et même le discours du chef de l'État en 2016 nous faisait comprendre qu'on devrait se tourner vers l'agriculture. Est-ce que vous ne me ressentez pas un appel pour aller vers ce secteur-là ? Je ressens un appel, mais moi, ce n'est pas vraiment mon truc, l'agriculture. Je suis plus dans l'informatique et... L'amitié de numérique ? Oui. D'accord. Merci beaucoup. Oui, pourquoi pas. Qu'est-ce qui... Quelles sont les raisons qui pourraient vous pousser à vous lancer dans l'agriculture ? L'entrepreneuriat. Juste ça, on sait tout simplement. Et est-ce que vous avez des idées de culture en particulier ? Il y a le cacao, je peux vous dire quoi d'autre. Le cacao, principalement au Cameroun, oui. D'accord. Le cacao, la banane plantée. Si oui, pourquoi, sinon pourquoi ? Ah, c'est parti déjà ? Oui. Tant mieux. Oui, bien sûr, bien sûr. Puisque ça fait partie d'une des principales ressources qu'on a au pays. Donc je pense que c'est une très bonne idée. D'accord. Il y a d'ailleurs des projets là-dessus. Et je pense que notre président nous l'a dit, la terre ne trompe pas. Alors, est-ce que vous avez des projets de culture en particulier déjà ? Peut-être pas encore pour le moment. Non, mais je pense que je vais réfléchir. Il y en a tellement. Et pourquoi pas faire plusieurs. Donc plusieurs cultures, je pense que ça peut être. Pouvez-vous vous lancer dans l'agriculture ? Oui, je le peux. Pour quelles raisons, s'il vous plaît ? Parce qu'il y a beaucoup de terrain en Afrique. Donc ça va donner l'argent. D'accord. Merci beaucoup, c'est tout. Je ne sais pas, je ne sais pas trop ce genre de choses. Oui. C'est quelque chose à apprendre, non ? Oui. Donc si c'est intéressant, je peux au moins faire ça. Parce que tout métier est bon. Il n'y a pas de saut métier. Pouvez-vous vous lancer dans l'agriculture ? Oui, je peux me lancer dans l'agriculture. Pour quelles raisons ? Parce que c'est très rentable ici au pays. Puisque au Cameroun, d'abord, les métiers formés sont très difficiles à trouver. Et l'agriculture, c'est une très bonne activité. Parce que d'abord, premièrement, elle est très rentable. Et d'ailleurs, vous n'avez pas besoin d'avoir tous les diplômes du monde pour la faire. Mais il faut juste avoir une bonne formation. Donc je peux me lancer dans l'agriculture. Et est-ce que vous avez déjà des cultures en particulier que vous avez dans la tête à implémenter ? Euh... Euh... Si je me lance dans l'agriculture, je ne sais pas encore, mais peut-être la banane. Parce que c'est un très bon produit. Ok. Est-ce que tu peux te lancer dans l'agriculture ? Euh... Je peux te dire que même que notre pays a riche soin, que la majorité des choses ont été plantées. Comme des pays comme des pinceaux, des cornes, des plantains. Et l'exemple est dans le sud-ouest, dans le Cdc. Donc, je peux dire agriculture. If someone goes into agriculture, or if I go into agriculture, I can be a better person. Yes, that's what I can say. Thanks. L'agriculture suivie, pourquoi ? Sinon, pourquoi ? C'est tout. Oui, oui, je crois que je peux me lancer dans l'agriculture. Parce que déjà, de nos jours, vous voyez comment le travail est déjà difficile. Donc, l'agriculture, c'est un moyen facile et rapide pour obtenir ce que nous, les jeunes, on veut. Donc, j'ai dit oui, je peux me lancer dans l'agriculture. Si déjà, j'ai un bon financement, bien sûr. Parce qu'il ne faut pas commencer comme ça, tu te lèves au bon matin, après tu dis je commence à l'agriculture. D'accord. Est-ce que vous avez des cultures en particulier ? Oui, oui. Il y a la culture du manioc, la culture du maïs. D'accord. Merci beaucoup, madame. Merci aussi. Merci aussi. Meilleur à vous. Alors, peux-tu te lancer dans l'agriculture ? Bon, sans tout faire répondre directement, je dirais vraiment, s'il faut se lancer dans l'agriculture, ça sera pas issu au pays. Pourquoi ? Parce que les sols ne sont plus assez fertiles avec l'utilisation abusive des engrais que les agriculteurs ont à ce moment. Et de ce fait, vous devez d'abord acheter des engrais qui sont vraiment à des prix énormes. Non, impossible de s'approprier ces engrais. Tu vois, merci, quel sol ? Les sols sont plus fertiles. Mais s'il faut vraiment s'en reprendre dans l'agriculture, vraiment, il faudra que ce soit industriel. C'est parce que l'État puisse vraiment subventionner ce côté-là. Sinon, vraiment, ça ne va aboutir à rien. Comme vous pouvez le constater, l'agriculture que nous faisons n'est que de façon... On va dire que ça peut passer de poids sur le marché. Vous voyez, chacun fait un peu, un peu qu'il peut faire. Il n'y a pas d'agriculture dans ce pays. Et même ceux qui se lancent, vraiment, toujours ce problème. Toujours ce problème. Il n'y a pas que l'agriculture. C'est beaucoup de secteurs ici, comme les vaches. Vous voyez, comparement à l'agriculture qu'on produit. On devait même dire le vendre au pays et l'exporter ailleurs. On dit souvent que la terre ne trompe pas, donc... Je peux facilement me lancer dans l'agriculture. C'est vrai que c'est conçu par certains comme... C'est pas une activité... Une activité un peu... Un peu pour les... Rabaissants. Oui, rabaissants pour les basses couches, du coup. Mais bon, je peux me lancer facilement. Est-ce que vous avez déjà des idées de culture en particulier ? Des idées de culture... Non. Pas encore. Pas encore. Vous y réfléchissez. Oui. Bon, je peux me lancer dans l'agriculture parce que l'agriculture est un domaine qui donne énormément de l'argent. Puisque elle te permet d'économiser aussi, d'avoir... Si vous avez de bonnes plantations et de bonnes terres, surtout des terres fertiles, vous pouvez avoir de bonnes récoltes et avoir un très bon revenu. C'est pour pouvoir augmenter l'économie du pays. Pour ma part, c'est un bon domaine sur lequel on peut investir. Est-ce que vous avez des idées de culture en particulier déjà ? Oui, des idées de culture, on peut dire qu'on peut être la culture du maïs, du cacao. Bon, tout ce qui peut donner la farine comme les patates, les maniocs, ainsi de suite. D'accord. Moi, je ne pourrais pas. Je dirais non. Parce que ce n'est pas quelque chose qui me passionne vraiment. Ce n'est pas quelque chose dont je pourrais m'épanouir dedans et tout. J'aime les produits issus de l'agriculture, mais je ne pourrais pas vraiment me lancer dedans. Alors, même le fait que ce soit une activité très rentable ne vous intéresse pas ? Si, mais le travail à fournir, c'est ça qui me... Qui vous effraîne ? Oui. D'accord. Et vous, à la maison, devant vos écrans, pouvez-vous vous lancer dans l'agriculture au Cameroun ? Si oui, pourquoi ? Sinon, pourquoi pas ? N'hésitez pas à mettre vos commentaires. Non. On reprend s'il te plaît, dernière fois. Et vous, à la maison, devant vos écrans, pouvez-vous vous lancer dans l'agriculture au Cameroun ? Si oui, pourquoi ? Sinon, pourquoi ? Dites-le nous en commentaire. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de cliquer sur la cloche de notification pour recevoir tous nos nouveaux contenus. Je suis Augustin Gassam pour Investir et Nouvez en Afrique TV.